Cette émission s'adresse à un public averti, Doc Mayhew et Josée Arsenault. Au réseau Cogéco, vous écoutez Doc Mayhew et Josée, avec le Doc et Josée Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission, le Doc Mayhew et Josée. Doc Mayhew, bonjour. Bon matin, Josée. Vous, Doc, sûrement j'essaie de réfléchir avec notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Et on va pouvoir peut-être coller notre sujet à vous, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de quitter. Vous, dans votre domaine, ça fait un méchambou que vous êtes là-dedans. 38 ans et trois quarts. Puis vous, la retraite, c'est pas pour demain, pas à toutes. Vieille locution latine, uscoué ad mortem. Oh, je connais pas mon latin, moi. Ben, ça veut dire jusqu'à la mort. Oh. C'est-à-dire jusqu'à temps que je sois débilité, débilitant et débile. Mais c'est par passion, non pas par dépit. Euh, par passion. Comment ça? Vous êtes pas passionné de travailler avec moi, là? Je l'avais pas vu, celle-là. Écoute, c'est difficile à dire. Est-ce que j'ai pratiqué la psychiatrie pendant autant d'années par passion ou par intérêt ou par défi? Peut-être un mélange, peut-être un mélange de tout ça. C'est pas endurer une job que je n'aimais pas, là. Ah, non, 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 c'est pratiqué. Il y a un intérêt positif, il y a... ça vous amène du plus dans votre vie. Intérêt, défi. Intérêt, défi. Parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'on veut aller. Passion, j'ai de la difficulté à accoler l'épithète de passion à mon travail. J'écoute... Ben, vous voyez, moi, ça m'en prend. Moi, si je ne suis plus passionnée par mon travail ou par un employeur, je vais regarder d'ailleurs. On va aller voir la définition de passion parce que j'ai... Moi, c'est genre, là, tu es en vacances, tu sais que tes vacances s'achèvent. Oui. Puis ça ne te dérange pas parce que tu as hâte de recommencer à travailler. Ça, c'est un signe que je suis heureuse dans mon travail. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un signe que tu es maintenant passionnée. Ben oui, mais c'est passionnant. Écoute, ils définissent la rousse. On va aller voir, c'est assez spécial, la définition. Je te dis que les mots sont importants quand on discute. Bon. Alors là, passion, on a plusieurs définitions. La première, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Surtout, au pluriel, vaincre ses passions. Bon. Deuxième définition, un mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti, violemment, pour ou contre quelque chose contre quelqu'un. Autre définition, un amour considéré comme une inclination irrésistible et violente. Ah, ben là, je suis passionnée par tout, d'abord. Penchant, vif et persistant. Ah, j'aimais ça dire que j'étais passionnée de mon travail, mais là, c'est parce que c'est comme ça. La passion, je voyais ça comme quoi, ça pouvait être positif, mais là, on dirait que c'est négatif. On dirait que c'est... J'avais une certaine résistance. Irraisonné. Intense, oui. Intense, oui, mais irraisonné. Vif, persistant, les mots, les mots, les mots, les mots veulent dire quelque chose. Et j'avais une espèce d'hésitation, sans avoir relu la définition de la passion, d'une passion, à déclarer ma profession de psychiatre et la psychanalyse comme étant une passion. Non, un intérêt vif, oui, mais raisonné, pas irraisonné. Oui, c'est ça. Bon, alors, je vais... En tout cas, je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais... Je vais parler la grosse, puis je trouverai un hôpital, mais... Un intérêt marqué? Ben, intense. Oui. Je ne pensais pas qu'on irait là aujourd'hui, mais... Tu sais, c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un, là, puis que ça dure, ce sentiment-là, beau, qui fait que tu as envie de te dépasser, qui fait que tu as toujours envie de donner le meilleur de toi-même, qui fait que tu ne comptes pas tes heures, que, tu sais, tu ne vois pas le temps passer parce que ton travail, tu l'aimes. Si on parle d'intérêt marqué, intense et persistant, est-ce qu'on dit quelque chose? Est-ce que ça nous réfère? Est-ce que c'est plus clair que d'utiliser le mot passion? Oui. Je peux comprendre. C'est moins beau, mais ça fait plus la job. OK. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'art de quitter. Et moi, c'est pour ça que je me donne un exemple, là. Moi, si... Là, ça fait 10 ans, 11 ans que je suis pour le même employeur, puis je n'ai pas eu envie de quitter. Pour certains, 10 ans à même place, ce n'est pas bon pour une carrière. On va donner des chiffres tantôt. Je gagnerais bien plus cher si j'avais appliqué ailleurs. J'aurais pu faire augmenter mon salaire, négocier ou renégocier avec mon employeur actuel, ce que je n'ai pas fait. Alors, je gagne moins cher que quelqu'un qui aurait voulu aller tester ailleurs le marché. Vous comprenez? Oui. Mais moi, dans mon petit bonheur, je suis bien ici pour l'instant. Ça fait que c'est comme ça. Mais il y a des gens qui restent à un endroit, mais ils ne sont pas bien. Ils en durent. Eux autres, ils se lèvent le matin en comptant les jours qui restent avant les vacances du mois de juillet. Il y en a qui se lèvent le matin en comptant le nombre de jours qui restent pour leur retraite. Là, c'est à vous autres qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi vous endurez tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, ça faudrait la peine de réfléchir? Il faudrait peut-être que je quitte. Je ne suis pas heureuse. Ça s'applique aussi dans les vies conjugales et dans les fréquentations. Exactement. Même chose. Il y en a qui, c'est des quitteurs en série. Exact. Aussitôt que ça fait deux mois, ils quittent. Oui. Moi, quand j'ai rencontré mon conjoint, il avait hâte que le deux ans arrive. Parce que moi, c'est au deux ans. Toutes mes relations, deux ans. Bon, là, je suis rendue à dix. Ça fait qu'on va célébrer notre cinquième anniversaire de mes défis relevés. Mais sûrement qu'en psychanalyse avec vous, je comprendrais le phénomène. Mais il y en a qui, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui, il y en a d'autres, 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 il y en a d'autres. À six mois de fréquentation, ils savaient déjà que ça ne marcherait pas. Et ça fait 24 ans qu'ils sont ensemble. Il y en a qui ne sont pas capables de quitter. C'est vrai. Tout ça existe. Il y en a qui sont en relation d'amitié. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres le pleurnichage de leurs amis. Pas capable de dire, là, c'est assez. Je n'ai pas besoin de toi dans mon cercle d'amis. J'ai entendu de quoi en fin de semaine, d'ailleurs. Ce n'est pas nouveau, mais moi, ça m'a donné comme un petit choc. Nous, comme individus, nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus dans notre vie. Si tu te tiens avec des losers, ça se peut très bien que tu sois un loser. Si tu te tiens avec des gens bienveillants, etc. Ça fait que semblerait-il qu'on ait un peu la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus? Je n'achète pas ça du tout. Non? Non. Non, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent par compatibilité. Ce n'est pas la somme. C'est une attraction par compatibilité pour un pourcentage d'adultes. Par contre, il y a un pourcentage d'adultes autodestructeurs qui vont créer des liens insatisfaisants dans le but de satisfaire les dictats de leur inconscient. Tout ça existe. Mais ce n'est pas eux autres qui vont évoluer le peuple. Alors, je trouve ça, c'est très réductionniste. La phrase que tu as lue, je ne crois pas qu'elle s'applique. Et j'ai l'impression qu'elle est réductionniste et inutile. Stérile. Stérile dans le sens de n'ouvrant sur aucune compréhension supérieure de notre intériorité. Mettons quelqu'un qu'un projet. Ou de nos relations. Mettons quelqu'un qu'un projet. Oui. Puis que tout ton entourage le tire tout le temps vers le bas, là. Oui. Bien, il va pédaler plus longtemps, là, avant d'arriver à la ligne d'arrivée, sûrement. Deux réactions. Il peut s'écraser en étant happé vers le bas par l'entourage. Et il peut être stimulé par la réaction contraire, par le fait d'être tiré vers le bas. Et mieux... Vous ne m'aurez pas, mes tabarouettes. M'a réussi, puis vous allez voir. Puis tu utilises le mot tabarouette, là. Bien sûr, je suis une femme. Oui, oui. Non, non, mais non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on est à la radio, on est surveillés. Mais le langage que j'ai entendu, moi, dans mon bureau, c'est des sacres bien sentis. Oui, c'est ça. Alors, on va se dire les choses. On n'est pas obligés de les répéter. Mais j'ai entendu dans mon bureau régulièrement des personnes qui, en l'enchant, un sacre bien senti. C'est sûr que quand tu dis ça, tu ne dis pas tabarouche puis tabarouette. Ça, je le comprends. Exact. Alors, un sac bien senti est une espèce de stimulation viscérale à ne pas céder aux éléments significatifs, petits, vils et dénigrants, souvent conjointes, parents et quelques amis. Professeur. Mais ceci étant dit, on a une dimension, quittez, parce que certains nous disent, oui, mais d'où ça vient ça, ce matin? Parce que je t'ai posé la question. Et je suis à distance l'événement Julie Boulay. Oui. Je lis ce qui est publié parce que j'aime beaucoup cette dame-là. C'est une de nos belles femmes du Québec. J'aime beaucoup, elle est brillante, elle est audacieuse, elle est courageuse. C'est une femme, c'est une femme comme il n'y en a pas tant que ça. Peu importe, on ne s'est pas concerté là-dessus, mais moi, cette personne-là m'impressionne. Elle est courageuse. Elle est audacieuse puis elle est courageuse. Et là, elle en a assez. Elle a ses raisons. Elle n'est pas obligée de nous le dire. Mais j'espère que dans sa tête, c'est clair. Je l'espère pour elle. Parce que j'ai une espèce de respect naturel envers elle. Et je lui souhaite, dans sa tête, sans qu'elle ait besoin de nous le dire, que ce soit bien clair. Ce qu'elle est en train de faire. Et c'est un peu notre source d'inspiration pour aujourd'hui. C'est parce qu'il y a l'effet d'entraînement, il y a l'effet de la peur. Il y a le bateau qui coule, là. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui se sauvent, là. Plusieurs raisons. Écoute, elle a ses raisons, puis elle n'est pas obligée de nous le dire. Est-ce que c'est l'effet d'entraînement? Est-ce que le navire... La peur de ne pas être élu. Le navire prend l'eau. Il y a une déchirure importante dans la coque. Partie à la tête haute. Il y a toutes sortes de raisons. Mais j'ose espérer, pour elle, pour son équilibre, qu'elle a vraiment bien identifié les raisons qui sous-tendent sa décision. C'est un peu le but de l'émission aujourd'hui. Oui, exactement. Est-ce que vous arrivez... Parce que, Josée, maintenant c'est rendu clair. Il y a des individus qui sont à la... Beaucoup d'adultes au Québec qui sont à la quatrième séparation. Quatrième séparation. Aucune réflexion. Ça ne marche pas, ça, là. S'il vous plaît. C'est de vos affaires. Je ne vous critique pas. Je ne vous juge pas. Vous allez vous baiser. Vous allez frapper un mur. Quatre séparations sans aucune réflexion, sans comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé? En dedans de vous, chez l'autre, entre vous deux, prendre du recul et essayer de comprendre. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que les autres avaient un problème? Est-ce que nous avions un problème? Fait que c'est dans ce sens-là. L'art de quitter, c'est-à-dire l'art de s'introspecter, l'art de se regarder. Humblement. Oui. Alors, on veut vos expériences. T'sais, avez-vous quitté sur un coup de tête aussi? C'est ça, ça se fait également. Impulsivement. Ben oui. C'est ça. Sans aucune réflexion. Pas content, sac tonquin. Let's go, je partais. Fréquent. Fréquent. Alors, racontez-nous votre histoire. L'art de quitter, est-ce que vous l'avez-vous? Savez-vous quand? Comment quitter? Avez-vous trop tardé? L'avez-vous fait de façon trop impulsive? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11h au réseau Cougé-Cou. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et Josée présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. En mai, Sainte-Foy-Handé brûle le marché et vous offre en location 60 mois l'élantera L manuel 2018 à partir de seulement 47$ par semaine ou le tout nouveau qu'on a 2018 à partir de 65$ par semaine. Ben ça, ça s'appelle le grand avantage du printemps Dernière chance. Parce que la chance, vous en aurez besoin pour vous rendre chez nous sur la rue d'Alton toute scrappe vers notre bassiste LED en évitant nos trous d'eau plein la cour. Mais nos prix valent le détour. C'est pas le fait On t'en donne moins ! Moins de troubles, moins de paiements ! Dès le 18 juillet à l'Amphithéâtre Cogéco de Trois-Rivières, plongez dans l'univers mythique des colloques avec le nouveau spectacle « Juste une petite nuit ». Imaginé par le Cirque du Soleil et présenté par Cogéco Média. Vous aimeriez gagner vos billets ? Inscrivez-vous sur fm93.com ou sur la page Facebook du FM 93 et dites-nous quelle est votre chanson fétiche des colloques. Ensuite, écoutez le retour et vous pourriez gagner votre paire de billets pour « Juste une petite nuit » du Cirque du Soleil à l'Amphithéâtre Cogéco de Trois-Rivières cet été. Avoir des douleurs articulaires, ça fait mal. La solution, le nouveau Gynacol anti-douleurs. La combinaison gagnante du collagène aminoloque et de la membrane de coquille d'œuf régénère les articulations et réduit l'inflammation. Saviez-vous que ces deux ingrédients scientifiquement prouvés réduiront vos douleurs articulaires en moins de 5 jours ? Oui, 5 jours ! Obtenez 3 dollars de rabais au antidouleurs.gynacol.ca Gynacol, tu me fais du bien ! André Rieux et l'orchestre de 60 musiciens du Johann Strauss Orchestra sont de retour au Canada. Le roi européen de la valse vous amènent dans un véritable voyage musical au Centre Vidéotron le 26 septembre prochain. Une soirée magique, pleine d'humour, de danse et de romance avec André Rieux. Le cadeau idéal pour la fête des mères. Billet en vente au andrérieux.com ou ticketmaster.ca. André Rieux et le Johann Strauss Orchestra le 26 septembre. Une invitation du FM 93. Chez Solaris Québec Porte et Fenêtre. Belle preuve de croissance, ils sont à la recherche d'employés d'usine pour des postes de manœuvre jour et soir. Vous pourriez commencer maintenant. Envoyez votre CV tous les détails sur SolarisQuébec.com SolarisQuébec Porte et Fenêtre Depuis 45 ans au 710 Rue Bouvier. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans l'âme, sans douleur et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie, voir ce que l'on aime. Institutprivédechirurgie.com Laissez-vous transporter vers Paris, Venise ou les îles grecques avec Voyage CA Québec et Transat. Que vous souhaitiez découvrir une ville au riche passé culturel, ou déguster un cappuccino sur une piazzetta. Nous avons les vacances toutes désignées pour vous. Les conseillers expérimentés de Voyage CA Québec trouveront assurément un parfait qui répondra à vos attentes parmi l'éventail de possibilités coffre Transat. N'attendez plus. Communiquez avec nous dès maintenant au 1-844-VOYAGER. Avec Transat et Voyage CA Québec, ça sent les vacances. C'est l'événement formule gagnante chez Honda. Louez la Civic, la voiture la plus vendue au pays pour une 20e année consécutive à 49 $. par semaine dans sa version DX 2018. Vous préférez le VUS de l'année selon Mototrend? Ne payez que 76 $ par semaine pour le CRV LX de roues motrices 2018. Zéro à compte et recommandé par Protégez-vous, c'est gagnant de rouler en Honda. Location 60 mois, 260 versements, 12 cents du kilomètre après 100 000 kilomètres. Détails sur HondaQuébec.ca pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670 93 30. jusqu'à 11 heures au réseau Cougéco. Doc Mayou et Josée et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. L'art de quitter. Est-ce que vous savez quand, comment, est-ce que vous vous êtes déjà fait prendre à endurer une job pendant 10 ans de trop? Il y en a même que ça amène au burn-out. Ce n'est pas des farces. Définitivement. Alors, les regrets puis le burn-out. Puis il y en a qui quittent puis ils le regrettent parce qu'ils ne s'en retrouvent pas un autre et ont fait ça de façon trop impulsive. Ils se retrouvent pauvres. Ou seuls. Exactement. Il y en a, j'ai eu régulièrement des témoignages de personnes qui ont quitté des relations de façon impulsive. Trois ans après, le regrett amèrement et pleurent leur décision. On a eu un texto au 25 de 2-6. Une femme de 35 ans, elle dit « Je suis médecin, j'adore mon travail. Mon chum travaille pour la ville comme directeur, déteste, mais reste à cause de son salaire. Je l'encourage à quitter, mais l'argent le retient. » Bon. À cette dame, je dis « Ne vous mêlez plus jamais de ça. » Je comprends votre encouragement à quitter, c'est qu'il n'est pas prêt. Je le dis bien humblement, c'est une femme de 35 ans, peu importe sa profession, qu'elle soit médecin ou pas. Alors, c'est une femme qui est universitaire, qui est brillante et qui s'attarde à un élément, qui est que son conjoint se plaint de son travail. Madame, il se pourrait qu'il prenne un autre travail et qu'il ait exactement les mêmes jérémiades à chaque jour. Vous allez dire quoi? Soyez prudente. Elle va peut-être se rendre compte que c'est un plaignard et que ce n'est pas de ça qu'elle veut dans sa vie aussi. Bon, il y a plusieurs dimensions. Alors, non. Mais vous avez raison, il y en a plusieurs qui, quel que soit l'emploi, leur sport national s'est chialé en arrivant du travail. Dans un cas comme ça, je recommande l'écoute. Il veut se plaindre? On l'écoute. Deuxièmement, lui poser la question. Est-ce que tu penses que c'est productif de te plaindre comme tu le fais ou c'est contre-productif? Ce que j'appelle, moi, une question embarrassante, mais gentiment embarrassante, est-ce que... Puis, je lui posais la question, je lui disais, là, ça fait six mois à tous les jours, puis attendre, attendre le bon moment. Ça fait six mois à tous les soirs, tu te plains de ton travail et je t'écoute. Un, est-ce que le fait que je t'écoute, ça t'aide ou si ça t'empêche de prendre une décision? Est-ce que le fait de te plaindre à tous les soirs, que je t'écoute ou pas, est-ce que c'est productif ou contre-productif? Parce qu'il y a une donnée que beaucoup n'amènent pas. Le fait de se ventiler d'une frustration peut nous empêcher de changer, de réagir à la situation et de la changer. Vous savez, il n'y a rien qui est totalement bon et il n'y a rien qui est totalement mauvais. On nous a vendu la ventilation comme était le fait de se ventiler, de se répandre à ceux qui veulent bien nous écouter. C'était nécessairement positif. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Le fait de se ventiler régulièrement peut nous empêcher de ressentir une espèce de montée de frustration qui va nous amener à prendre une décision. Donc, la ventilation, ce n'est pas toujours bon, Josée. Pas pour tout le monde et pas tout le temps. Mais est-ce qu'il se cache? Moi, j'aime ça. Je me fais des films dans ma tête. Vous voulez voir le film que je me suis fait avec ce texto-là? Oui. Femme, 35 ans. Je suis médecin. J'adore mon travail. Mon chum travaille pour la ville comme directeur, déteste, mais reste à cause de son salaire. Je l'encourage à quitter, mais l'argent le retient. On le sait qu'il y a un très gros pourcentage de la population masculine qui n'aime pas que la conjointe gagne plus qu'eux et qui se sente inférieure quand la conjointe gagne plus qu'eux. Fait que moi, je pense qu'il est mieux endurer et garder sa dignité, selon lui, que de changer d'emploi et être plus heureux. C'est mon petit film que je me suis fait dans ma tête. Et si on continuait le petit film et qu'on le poussait un peu plus loin et qu'on s'interrogeait, est-ce qu'il est possible qu'il se plaigne pour la forme pour ne pas s'avouer à lui-même quelque chose qui aurait quelque chose à voir avec l'argent, avec son salaire inférieur à celui de sa conjointe? On peut... Ah oui? Les petits films, là? Oui, oui, hein? Les petits films dans nos têtes, on peut... Oui, oui, on peut s'amuser longtemps. On va aller au téléphone, doc. On va parler avec Sylvain. Bonjour, Sylvain. Bienvenue dans l'émission. Merci. Bonjour, Josée. Bonjour, docteur. Oui, Sylvain. Ah, moi, je trouve ça très, très bon votre sujet ce matin parce que je suis une personne qui a changé énormément d'emplois. Par contre, je dois vous dire que moi, je n'ai pas d'éducation. Je n'ai pas de scolarité. Donc, moi, quand j'ai fait ces changements-là, c'était toujours pour améliorer mon sort dans le but d'avoir une meilleure vie, plus d'argent. Peut-être parce que je suis un gars qui est instable aussi, mais je veux dire, en général, moi, j'ai changé. Je ne gardais pas un emploi plus qu'un an. Le plus court, je pense, ça a été cinq, six semaines. Puis moi, à chaque fois que j'embarquais dans un emploi, j'étais déjà à la recherche d'un autre en partant. Toujours, toujours. parce que... Un autre avec quels critères? Quels étaient les deux, trois critères principaux lorsque vous étiez à la recherche d'un emploi nouveau? Le premier, définitivement, c'était le salaire. La deuxième, je voulais gérer. le troisième, j'aimais pas me faire dire, surtout à 12, 13 $, l'heure, quoi dire. Je trouvais que j'étais traité comme un vaurien, comme un trou de cul, excusez le terme. Et puis... C'est intéressant, c'est vrai. C'est très vite. Oui, c'est très intéressant. Et qui pourrait vous blâmer de rechercher un salaire plus élevé, devenir gestionnaire et refuser l'autorité abusive? Qui pourrait vous blâmer de ça? Bien, des fois, je me dis que j'ai forgé ce caractère-là. je pourrais pas vous dire comment, mais j'ai compris très vite qu'une entreprise, moi, j'étais un numéro pour une entreprise, donc, je me suis dit dans ma tête, pourquoi je devrais être loyal à eux quand eux, quand ça va être le temps de faire des coupures, eux, que j'aille une famille, que j'aille à me nourrir, eux autres, ils vont dire c'est terminé, c'est terminé. Et j'ai été congédié dans le passé, j'ai été mis à pied. Donc, moi, présentement, quand je décide de faire un geste, je fais toujours un geste quand j'ai quelque chose, par contre, je lâcherai pas un emploi pour me retrouver sans rien. Non, non, on a très bien compris, vous êtes rusé, vous êtes astucieux, et la loyauté unilatérale, c'est non. Alors, la loyauté, si on veut l'invoquer, c'est dans les deux sens. Quel âge avez-vous, Sylvain? Moi, j'ai 47 ans. 47 ans, c'est vraiment intéressant. Oui. Vous avez pris ça où pour un type qui est peu scolarisé. Vous avez un très beau langage, vous vous exprimez très bien. Comment vous avez accès, ce langage-là, puis cette capacité de réfléchir? Naturel? Moi, ce n'est pas naturel. Je vous dirais que si j'avais un livre à écrire demain, mon livre, le titre de mon livre, ça serait Mentir pour survivre. Parce que moi, j'ai dû mentir toute ma vie pour être capable de me rendre en entrevue devant un patron, et puis je me vendais. Sylvain? Lorsqu'un patron me demandait est-ce que je peux vérifier tes références, je n'étais là pas de problème, je m'en allais chez moi, je rappelais à la compagnie pour dire « Hey, finalement, j'ai trouvé un autre emploi. » Parce que l'employeur m'avait démasqué. Sylvain. Et puis, je faisais ça, puis... Sylvain. 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 Allez-y. Mentir pour survivre, c'est une loi de la nature. C'est une loi naturelle. Vous savez, mentir pour survivre, alors la faim, dans certains cas, peut justifier les moyens. On peut être tout à fait légitimé de mentir dans certaines circonstances. Ça fait partie de la vie en société. Et soyez sans crainte, si je peux vous rassurer, vous n'êtes pas le seul à mentir pour survivre. On est une coupe. Ah, vous vous dites « on ». On est une coupe. Non, non, mais, Josée... Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous me demandez, aujourd'hui, moi, j'ai dû... Vu qu'au Québec, au Québec, et maintenant, je reste en Alberta, je suis à Calgary, moi, au Québec, j'étais saturé. Donc, à chaque fois qu'on faisait un emploi, c'était « amène-moi des références, amène-moi ci, amène-moi ça » pour des salaires de 12, 15, 15 dollars de l'heure. Sylvain, vous êtes un atout pour une collectivité et je souhaite, je souhaite qu'à un moment donné, vous rapatriez vers le Québec. Parce que vous êtes un exemple et vous êtes un atout pour une collectivité. Je peux vous dire que ça, il n'y a aucune chance, Dr. Maillot. Je suis désolé de vous dire ça, mais... Permettez-nous de rêver. Je vais continuer à vous écouter dans l'adaptop. Bye, Sylvain. Merci beaucoup. On va aller à la pause là-dessus, Doc. Continuez de nous téléphoner, de nous écrire. On veut savoir, pour vous, l'heure de quitter, est-ce que c'est un concept bizarre ou est-ce que vous pouvez faire avec facilité, avec trop de facilité? Ça vous a déjà joué un taux? Là, on parle autant dans le monde du travail, en couple, des relations d'amitié, la famille. Alors, on a très hâte de vous entendre sur ce sujet. Doc Maillot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Avez-vous déjà calculé combien ça vous coûte en essence? Pensez-vous que ça va s'améliorer? C'est le temps d'acheter le PHEV, votre premier VUS hybride rechargeable chez Québec Mitsubishi. En plus, la garantie prolongée est gratuite. Venez essayer le nouveau Outlander PHEV chez Québec Mitsubishi. Le canard est à l'honneur au Paris Grill et au Café du Monde. En collaboration avec Canard Goulut, vos deux brasseries françaises de Québec vous concoctent deux menus table d'hôte à partir de seulement 29,95 $. Laissez-vous tenter par le canard version Paris Grill à déguster dans notre habituel décor urbain et animé. Ou soyez charmé par la table d'hôte version Café du Monde à savourer en tête à tête avec le fleuve. Bref, vos deux brasseries françaises de Québec vous en mettent plein la vue grâce au Canard Goulut. Le Paris Grill et le Café du Monde, une ambiance reste au plaisir. Avoir une nouvelle voiture, c'est excitant. Gagner sa nouvelle voiture, c'est hallucinant. Gagne ton auto avec le FM 93. Achat, location et même voiture d'occasion. On pourrait payer votre facture jusqu'à 50 000 $. Textez le mot auto au 25226 et visitez les concessionnaires participants. Jaguar de Québec, Land Rover de Québec, JD Chrysler Fiat, JD Mitsubishi et JD Alfa Romeo. En tout cas, moins en profit. Textez auto au 25226. Gagne ton auto. Avec le FM 93. Volvo de Québec vous propose un printemps zéro stress. Car le Volvo XC90 offre les systèmes de sécurité les plus primés au monde. Et le Volvo XC90 T6 2018 est en location à partir de 789 $ par mois, zéro comptant. Détails chez Volvo de Québec. Samedi 26 mai, Prémont Harley-Davidson fête ses 40 ans. Moto de toute marque, joignez-vous à Laurent Prémont pour une randonnée dès 9h le matin. En après-midi, place à la fête avec démonstration d'habileté, animation, food truck, jam de blues et plus encore. Et en soirée, pour la toute première fois à Québec, voyez la revue officielle des Blues Brothers avec Jake et Elwood plus vrais que vrais. Billets en vente chez Prémont Harley-Davidson, chez Cécile et Ramon et en ligne sur lepointdevente.com. Vous rêvez d'un solarium? Écoutez ça! Le FM 93 met à l'encore un solarium type véranda de ZITCO Québec. Une véranda en verre de 14 pieds par 10 pieds avec porte patios, fenêtres coulissantes et store au toit. Prise de mesure, plan et même l'installation, une valeur de plus de 20 000 $ et la liste commence à 1 $. C'est votre chance d'avoir une véranda ZITCO à prix incomparable. À l'émisez via FM93.com. Une collaboration de Solarium ZITCO Québec et du FM 93. On allait livrer les dernières commandes du mois. Fait que je suis allé dans l'entrepôt pis là j'ai vu qu'il y avait de l'eau jusque là. Il y avait un colis qui flottait par là, un autre par là. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un tuyau qui était fendu juste là. Toute l'eau était passée par là. J'ai appelé Pro Mutuelle Assurance. Ils m'ont dit pas de problème, on est là. Quand votre entreprise a une mauvaise surprise, Pro Mutuelle Assurance est là. Parce que rien ne doit arrêter vos affaires. Bénéficiez d'une protection adaptée à votre secteur d'activité. Demandez une soumission dès maintenant. Pro Mutuelle Assurance est là 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 là. Le débat autour du tramway semble pas mal terminé et on espère que ça fera déplacer plus de monde que ça en a fait parler. En tout cas, chez Option Subaru, on va continuer à offrir le Hotback 2018 Traction intégrale et transmission CVT à partir de 31 135 $. Bon, ça ne reste pas 31 135 $. On comprend que des milliards ça flècherait plus. Mais nous autres, on le sait que cet argent-là va sortir de vos poches. Fait qu'on y va Pomolo. Option Subaru, votre solution transport pour quelques milliards de moins. Ta meilleure option, c'est Option Subaru. Flash Pub. Flash Pub. Chez ta vie extra, c'est trois flottants près de l'art et de la céramique. Ta vie extra, c'est un sacrement à Québec. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-93-30. Doc Maillot et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Aujourd'hui dans l'émission, on parle de l'art de quitter. Au niveau des emplois, Doc, j'ai quelque chose d'intéressant à vous apprendre. C'est sûr que je suis toujours ouvert pour les données objectives. Les travailleurs demeurent en moyenne 4,4 ans au même poste. Ça peut être pour la même entreprise, mais au même poste, c'est 4,4 ans. Alors, on se dit que si le travailleur moyen travaille continuellement à partir de ses 18 ans jusqu'au moment de la retraite, ça veut dire qu'il va occuper 10 postes différents au cours de sa carrière. Mais les jeunes... En moyenne, nous n'allons pas trop vite. Alors, 4,4 ans au même poste pour toute la durée d'une carrière, il va passer en moyenne 10 postes. C'est ça. Mais quand on décortique au niveau des générations, on voit une différence. Les travailleurs canadiens, les 65 ans et plus, gardent le même emploi pendant 10,3 ans en moyenne. Oui. Et les générations Y et Z occupent entre 12... Bien, c'est ce qu'on prévoit selon aller regarder aller. Ils vont occuper entre 12 et 15 emplois au cœur de leur vie active parce qu'ils sont portés à changer plus rapidement d'emploi. Eux autres, c'est aux 3,2 ans. Oui, attends un petit peu là. Emplois et postes, est-ce que, d'après ce que tu vois, c'est synonyme ou différent? Là, c'est au niveau des emplois, quand on le décortique ici. Si je me fie à l'article, de RensTard, un gros site d'emplois qui a fait... OK, c'est une autre donnée. Attends un petit peu parce que là, je suis un peu mêlé. Alors, pour les 65 ans et plus, ils ont en moyenne fait occuper un emploi. Le même emploi pendant 10,3 ans. OK. On n'est plus dans les postes. OK. Les jeunes de 25 à 34 ans, c'est 3,2 ans. OK. 3,2 ans pour un emploi. Alors, changement d'employeur nécessairement. 3,2 ans. Alors, il y a une grosse différence. Maintenant, ce que je trouve plate, un petit mot, là, c'est que régulièrement, j'entends des individus vomir sur notre jeunesse à cause de cette statistique-là. La statistique n'est ni bonne, ni mauvaise. C'est ça. Et je trouve ça déplorable que des plus vieux traitent les plus jeunes d'instables. Je déteste la vomissure d'un aîné sur une génération qui suit. Non, mais en plus, Doc... J'ai toujours détesté ça. 10 ans malheureux. J'ai toujours détesté me faire vomir dessus. Et maintenant que je suis rendu plus vieux, je déteste les vomisseurs de ma génération sur les générations suivantes. C'était juste un... Non, mais vous faites bien de le mentionner. Mais en plus, le temps, là, moi, je trouve que ça ne veut rien dire. C'est une donnée statistique. Puis on valorise le longue durée. On valorise le longue durée au travail. On valorise le longue durée en couple. Mais ça, c'est pas synonyme de bonheur, la longévité, là. La durée, ça veut pas dire que t'es heureux. On, c'est qui? Valorise. Pourquoi? C'est peut-être ni bon, ni mauvais. Lorsque ça ne vous convient plus, lorsque ce n'est plus dans votre intérêt. Vous savez ce que vous avez à faire. L'égoïsme. Pas l'égocentrisme. L'égoïsme. Prendre soin de son moi. Prendre soin de son intérêt. C'est une responsabilité individuelle. C'est pas la responsabilité du PQ ou du Parti libéral ou de la CAQ. C'est pas la responsabilité de l'État. Votre intérêt personnel, individuel est votre responsabilité. On a un homme qui nous a écrit. Il dit, « Je suis un homme marié dans un mariage malheureux avec aucune chimie ou point commun. La seule chose qui nous unit, les enfants du bon sexe. » De mon côté, je trouve... Pardon. Je le sais, moi aussi, j'ai une chance Je viens d'avaler ma gomme. Et si j'étais plus vieux, je dirais, « Je viens d'avaler ma chique dans le temps que je chie les vieux chiquettes du tabou. » Alors, « Attends un peu, toi, là. Je suis un homme marié malheureux. Je suis un homme marié malheureux. On reste ensemble à cause des enfants et du bon sexe. » Il y en a plusieurs qui prendraient sa place ce matin. Il dit, « Nous étions censés nous divorcer, mais nous sommes revenus sur notre décision pour voir s'il resterait encore une chance que le bonheur revienne. Mais pendant la rupture, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai énormément d'affinités et de points communs avec qui je me sens bien. Elle est donc devenue ma maîtresse. Mais je suis incapable de quitter ma femme de peur de faire une gaffe. » Bon. Chers auditeurs, vous nous appelez. Parce que là, je veux te l'arrivier quelque chose. Ben là, je conseille pas vraiment bien. J'ai un peu de misère avec le gars qui a du bon sexe avec sa conjointe et qui a une maîtresse. Alors là, on va parler du bon sexe avec les deux et on va comparer. Est-ce que cet homme-là se met à lui-même? Tu sais, avoir des enfants et du bon sexe avec une femme, on est proche du bonheur. Alors, pour une majorité d'entre nous, mortels, peu attrayants, c'est très près du bonheur. Oui, mais il dit pas la fréquence. C'est peut-être du bon sexe une fois par année. Non. Regarde, le bon sexe peut pas être une fois par année. Mais il y a des défauts qui sont tannants. T'as beau avoir du bon sexe, si la personne est chialeuse, négative, tu es tout le temps en train de te surveiller, tu es tout le temps en train de... Non, c'est qu'il n'y a pas de problème. Autant pas avoir le sexe puis avoir l'appel. Oui, mais c'est des différences, tu viens de le dire. C'est que si le sexe est bon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interférences majeures dans le quotidien. Dès qu'il y a des interférences le moindrement importante, le sexe n'est plus bon. Alors, l'auditeur... Il y a un lien direct, là. Oui, lorsqu'il nous parle enfant et bon sexe, ça veut dire qu'il y a un minimum d'affinité et de bon compagnonnage au quotidien. Et le type, là, je soupçonne cet auditeur de se mentir à lui-même. Appelez-nous, on va gratouiller. Assurez-vous que votre femme soit à Cuba. On va parler... Faut faire attention. Oui, OK. Oui. On va parler avec Dan de Québec. Bonjour, Dan. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui, moi, j'ai été recruté par un chercheur de tête. J'avais un emploi que j'aimais, mais on m'a offert des affaires plus intéressantes, etc., etc. Tout allait bien jusqu'à temps que je tombe sur un gérant de cursage, qu'on peut dire, d'une autre génération qu'à part les essais et les tabernacles, il n'y a pas grand-chose de bon. Ça fait huit mois que je suis là, mais je pense qu'en vous entendant, elle vient de pas mal de coupures. J'approche de la cinquantaine, je n'ai pas rendu un âge de me faire sacrer après. L'expérience de vie que j'ai, l'expérience de travail, le cœur que j'ai au travail ne mérite pas de me faire sacrer après. C'est un problème qui est fréquent. Oui. Pardon? Je ne pensais pas que c'est encore aussi fréquent, mais ça fait deux fois que ça m'arrive en quelques années et c'est spécial. Quel âge a le type, le gestionnaire en question, le gérant en question? 63 à peu près. Oui, mais Dan, vous avez quel âge? 50 ans? Environ 50 ans? Non, j'ai 48. 48 ans? Oui. Vous savez, réflexion. Le type HL. Non, non, attendez, attendez, Dan. Attendez. Vous pouvez le regretter. Le type HL. Oui, c'est sûr, mais en tout cas. Ce n'est pas facile d'arriver de bonne heure le matin à job et dix minutes après se rentrer dans son trou parce qu'on sait qu'on va se faire sacrer après. Nous on est temps. Le soir, ce n'est pas facile de sourire non plus. Il faut qu'il y ait de calculer qui qui mérite dans la vie d'être bien traité. Est-ce que l'enjeu... Exactement. Alors, est-ce que la persistance au travail, est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle? Pas du tout. Ah. Est-ce que vous avez un plan B? Ah, je vais me trouver une job en plaquant les doigts si je m'y mets. Avec le cœur que j'ai à l'ouvrage puis... À votre connaissance, le gérant lève les feuilles dans combien de temps? Bien, ça va dépendre combien de personnes vont faire comme moi qui vont décider de s'en aller. Non, non, écoutez, non, Dan, il y a 63 ans. c'est un nouveau gérant d'environ le même temps que moi, une dizaine de mois. C'est juste que ça ne se sait pas trop encore. Non, Dan, écoutez, ma question est, à 63 ans, dans votre entreprise, à votre connaissance, est-ce qu'il y a un âge de retraite obligatoire? Un. Bien, sûrement, j'imagine. Je le souhaite. Oui, ça dépend des endroits. Oui? Bien, ça dépend de la personne aussi. Ça dépend, il y en a qui veulent travailler sur 70, comme vous, dans le fond. Mais je ne pense pas que ton cœur, tu as vu ce que là, à le voir, à vivre. Oui, mais en même temps, si je peux me permettre, admettons qu'elle arrête à 65 ans, deux ans à se faire crier après, tu as le temps de faire trois burn-outs. Voilà. Non, c'est ça pour le moral. Écoutez, c'est spécial. Oui, alors, votre responsabilité, c'est prendre soin de vous. Exactement. Quel est votre niveau de tolérance et jusqu'à quel point vous affecte-t-il? Vous savez, pour certains, un homme qui est sacre, qui blasphème, c'est de l'eau sur le dos d'un canard. Mais pour d'autres, c'est de l'eau sur le dos d'une poule. Alors, il y a des poules et il y a des canards. Les canards sont imperméables à l'eau. Les poules, les dos ont des blumes. Les poules sont totalement perméables à l'eau. C'est ça. On va se quitter là-dessus. On se quitte, Dan, alors, le ferez-vous de votre employeur? Merci. Merci. Bye-bye. Bonne réflexion. Merci d'avoir appelé. Juste avant d'aller à la pause d'un. Voilà, c'est la réalité. Oui, oui, exact. Puis on l'entendait dans sa voix qui est écoeurée. Fait que deux ans à vivre de même, ça doit être terrible. Deux ans, peut-être quatre, peut-être cinq. Mais en passant, moi, je ferais quelque chose avant. Tant qu'à quitter, pourquoi pas jouer pour le tout? Tu vas voir son supérieur immédiat puis tu lui fais un bon compte-rendu du comportement de son supérieur. C'est qu'il peut y avoir une plainte au président du conseil d'administration. Alors, s'il est le gérant, ça se peut qu'il y ait un conseil d'administration dans cette entreprise-là. S'il y a soit un propriétaire unique, ou un conseil d'administration, avertir le propriétaire que son gérant est très différent avec ses employés que peut-être il l'est avec ses supérieurs ou le propriétaire ou le conseil d'administration. J'ai vu ça souvent. Des gérants qui se défoulent sur les employés mais sont tout miel, tout miel avec le CA, avec le conseil d'administration ou l'employeur unique. On n'aurait pas ça par hasard dans des équipes de hockey. Je vais vous lire un courriel. Oui. J'ai pris cinq ans pour me séparer du premier et aussi du deuxième conjoint. C'est une femme. C'est une femme. OK. Le premier pour prouver à mon père qu'une relation de conjoint de fait pouvait durer aussi longtemps que mariage. Ça, d'après moi, il y en a plus qu'on pense. Des gens qui t'offrent des relations juste pour prouver aux autres que ça va bien aller. Non, c'est preuve à mon père. Oui. J'ai maintenu une relation intime pour prouver à mon papa chéri d'amour qu'une vie commune pouvait persister aussi longtemps qu'une vie conjugale sous le carcan du mariage. C'est pas drôle, ça. Et le deuxième? J'ai eu de la difficulté à me séparer d'un homme qui était gentil comme s'il ne le méritait pas. Ça ne voulait pas lui faire de la peine. Non. Alors, madame, un peu d'honnêteté. Là, il y a derrière ce récit extrêmement concis un mensonge. Non. À elle-même. Mais quel est le mensonge? C'est quoi l'histoire qu'elle se raconte? Ça n'a pas de bon sens. Madame, écoutez, c'est cousu de fil blanc. Vous, vous pouvez nous appeler. Appelez-nous. Oui. Appelez-nous parce que ça va être intéressant de vous écouter parce que je soupçonne une histoire cousue de fil blanc, une espèce d'entourloupette que vous faites à vous-même. ça n'a pas de bon sens. L'être humain peut se mentir à lui-même, se raconter des histoires fabulées, se raconter une histoire et y croire fermement pour découvrir que c'est un gros mensonge. rouge. On va aller à la pause là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est difficile de quitter, de sacrer votre camp? Que ce soit du travail, d'une relation amoureuse, d'une relation d'amitié, de la famille. Est-ce que vous êtes du genre à endurer, du genre à avoir peur de vous tromper, de faire des gaffes? Au contraire, êtes-vous du genre que vous ne laissez rien passer? Avez-vous des regrets de tout ça? Il va aller trop vite. c'est très large aujourd'hui. Alors, on va vous parler au retour de la pause. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. On revient dans quelques minutes. Lortie, quoi Boucher? Je suis champion régional de Air Guitar. Tu fais ton frais là. Après 30 heures de climatisation, ça arrive. Boucher, Lortie, on est de service. Ok Poodle, quelle température il va faire demain? Demain, il va faire 15 degrés. Mais anyway, ça change quoi? Ben, je veux savoir si je vais aller en randonnée avec Johanna. Tu iras voir un film? Autre question? Tu suggères que je passe par quel chemin? Avec ton bazou, tu ne vas pas te rendre. Mais avec un CX-5 de Laurier Mazda à seulement 73 dollars par semaine. Tu serais en voiture. Pense à Johanna, fais un homme de toi. Éteigne Poodle, éteigne Poodle. Laurier Mazda, ça cartonne. Marie-Chantal Lepage au Tempéra Québécois. Trois burattas, tomates confites et feuilles de basilic, deux crostinis, champignons, mascarpone aux herbes et huile de truffe. Pour un 5 à 8 avec un tout nouveau menu à partager, Tempéra Québécois au Musée national des beaux-arts du Québec. Hey, tu travailles sur la construction et tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées ajustées à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du Pieds de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du Pieds de Québec, 375 sous mort. Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique, maintenant deux fois plus grand. Beaucoup plus de choix pour une fête des mères unique et sympathique. Offrez-lui les plus beaux arrangements de fleurs signé Floralie Jouvence ou pourquoi pas une carte cadeau. Faites vite et commandez en ligne à floraliejouvence.ca Pour le plus grand choix et les plus belles fleurs pour la fête des mères en un seul clic, floraliejouvence.ca Floralie Jouvence, la plus grande surface jardin de Québec et Lévis. Ici Jean-Maurice Vézina. Vous êtes chef d'entreprise ou haut dirigeant et pour optimiser vos actifs disponibles pour la retraite, il vous faut des stratégies sur mesure. J'ai beaucoup de connaissances et d'expériences en cette matière et je vous propose une rencontre sans frais ni obligations me permettant de vous présenter les meilleures options. Vous n'avez rien à perdre et probablement beaucoup à gagner. Gestion privée et services élites signé Jean-Maurice Vézina, planificateur financier et cabinet de services financiers au sein du groupe Investors. Vous avez un problème de silencieux? J'ai la solution pour vous chez Silencieux Proto. Le nom le dit, on est vraiment des spécialistes dans le domaine depuis 50 ans maintenant. c'est sûr que vous connaissez Silencieux Proto et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que vous n'avez même pas besoin de prendre rendez-vous pour votre problème de silencieux. Vous vous déplacez sur place, évaluation gratuite, ça va vite en plus. Déjà que vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, calculez moins de 60 minutes et votre problème est réglé au complet. c'est-à-dire que vous ayez passé par l'évaluation gratuite, que la réparation a été faite et vous allez avoir également le meilleur prix pour vos réparations parce que comme je le mentionnais, ça fait 50 ans qu'on est dans le domaine. C'est sûr qu'on a des très bons deals pour vous. Alors pour passer à l'action, vous allez directement sur Saint-Claude-Neuchâtel et Kennedy à Lévis. Ce dimanche, célébrez la fête des mères chez Saint-Hubert. Toutes les mamans présentes recevront un ensemble cadeau contenant un produit coiffant French Formula réservé dès maintenant. Oh, qui sera le grand gagnant? Les paris sont ouverts, mon cher. Sont ouverts, mais pas à Vegas. Non, à Lévis avec Pocket Mitsubishi. Le grand gagnant saisira la dernière chance d'avoir la garantie prolongée sans frais de Mitsubishi à Lévis. Faites-le avec le RVR, un VUS abordable qui a fait ses preuves en location à 149 $ bimensuels zéro comptant ou encore le Outlander ES offrant un maximum d'espace en location à 385 $ par mois zéro comptant. Détails chez Pocket Mitsubishi à Lévis. Pour rejoindre l'équipe du FM 93 composé le 670 93 30 Doc Mayhew et Josée Arsenault avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO On parle de quitter aujourd'hui quitter une relation un emploi etc. Il y en a qui le font trop vite il y en a qui en dure trop même au niveau Doc des retraités. Selon un sondage du journal Les Affaires environ 53% des retraités prévoient retourner travailler après la retraite. il y en a un tiers qui le ferait pour des raisons financières parce que là ils réalisent qu'ils n'ont pas épargné suffisamment pour la retraite mais parmi ceux qui retournent travailler pour des raisons autres que l'argent 67% c'est pour rester actifs mentalement et on dit aussi que c'est pour rester socialement rester actifs socialement et pour rencontrer des gens et là actuellement la moyenne d'âge de la retraite des Québécois est de 62 ans c'est deux ans de moins que la moyenne canadienne. Intéressant Exact Intéressant Josée si tu me permets j'ai eu un flash concernant Dan Oui Il y a peut-être une réaction à essayer qui est d'attendre le bon moment et lorsque son gérant blasphémateur va s'adresser à lui Dan pourrait répondre à son gérant en utilisant exactement le même langage les mêmes sacres alors avant de quitter ça pourrait être un scénario de réaction intéressant à tenter et voir quel sera le résultat Intéressant mais tu fais ça quand t'as rien à perdre Ben oui avant de quitter On a un auditeur qui vient de nous écrire il dit j'ai quitté ma femme depuis 3 ans une relation qui a duré 27 ans une relation toxique à peu près 50 bonheurs en tout mais on a enduré et depuis notre séparation je ne suis plus le même homme je suis vraiment malheureux et j'aimais mieux être malheureux avec mon ex que d'être seule mais le temps commence à redonner de la joie mais je perdure à dire que c'est la pire décision de ma vie notre séparation Mauvaise évaluation Mauvaise évaluation définitivement son histoire de 5 ans de bonheur et le reste du temps malheureux alors que lorsqu'il quitte il est encore plus malheureux il ne sait pas raconter à lui-même la bonne histoire son 5 ans de bonheur puis le reste de la chenoute ça ne marche pas il y en a qui ont peut-être de la difficulté à être seul tout court il ne s'est pas dit les vraies choses à lui-même il y a quelque chose qui s'est caché ou qu'il s'est menti il s'est fait accroire à une histoire qui n'était pas sa réalité soit sa réalité intérieure ou relationnelle homme 26 ans après 2 ans de thérapie j'ai pris conscience d'un état édupien que je projetais sur mes relations amicales amoureuses sur mon travail j'ai décidé de tout quitter ma blonde mon travail m'éloigner de ma famille ainsi que ma mère je quitte également mon appartement qui était à ma mère grosse décision oui et résultat il pourra nous téléphoner dans un an pour nous le dire je ne le sais pas il vient tout juste le faire ça fait combien de temps réaction initiale alors cher auditeur racontez-nous depuis quand que vous avez fait ce changement extrême et quelles sont vos premières réactions intérieurement donc vous vous souvenez on a eu un courriel d'un homme qui avait une maîtresse oui puis il avait du bon sexe avec son autre oui l'homme marié conjointe avec son épouse mais il y a une maîtresse oui l'homme marié malheureux avec enfant et bon sexe oui et là vous avez dit appelez-nous il est là ok on va parler on va l'appeler Eric puis on va dire qu'il vient de Trois-Rivières oui bonjour Eric bonjour oui Eric on vous écoute racontez-nous l'histoire de votre malheur conjugal avec enfant et bon sexe ben disons pour par où commencer exactement commencer par le bon sexe c'est ça qui intéresse c'est quoi du bon sexe pour vous Eric ben disons c'est une femme très jolie avec comme le docte dirait un corps de mannequin très mince avec les formes au banc de place un beau visage c'est tout parfait oui mais ça ça veut non ça n'a pas grand chose à voir avec l'intensité sexuelle alors elle paraît bien bon oui ça disons elle m'attire beaucoup 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 donc quand je la vois je suis tout le temps excité tout le temps tout le temps tout le temps c'est incroyable certains jours on peut le faire une fois deux fois par jour et comme partenaire sexuel l'intensité sexuelle est très bonne l'intensité est très forte bon est-ce qu'elle est réciproque est-ce que c'est une femme qui est ardente sexuellement je dirais que c'est beaucoup plus fort de mon côté ça c'est certain moi avec le temps j'ai changé un peu j'ai agressé des choses comme ça donc c'est sûr que son attirance est peut-être moins forte qu'elle l'a déjà été oh Eric vous avez quel âge ? fin vingtaine fin oh vous êtes tout jeune dans la vingtaine et vous pesez combien ? 250 livres vous mesurez combien ? 5 et 10 votre tour de taille votre bédaine ça n'en a aucune idée mais tu sais je suis fait non êtes-vous encore capable êtes-vous encore capable d'observer votre pénis lorsque vous urinez ? oui sans aucun problème je suis fait gros partout donc assez proportionnel ok mais 250 livres pour 5 pieds 10 ouais et là vous avez rencontré une femme pendant la rupture ouais exactement on correspondait ensemble puis on s'est rencontrés ça cliquait il y avait une bonne chimie puis une bonne chimie sexuelle également c'est sûr que mon attirance sexuelle est moins forte envers ma maîtresse mais disons elle est plus olé 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 que ma femme par contre donc ah on commence on y arrive ouais 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 olé olé ça veut dire quoi ça nous dit pas grand chose nous autres olé olé un peu de concrétude même si il y a des enfants à l'écoute parce que disons ma femme c'est plus quelqu'un de conventionnel que je pourrais dire t'sais on fait ça dans la chambre à coucher en toute intimité tandis que ma maîtresse c'est plus on fait ça comme n'importe où n'importe quand même s'il y a du monde à voter pour pour essayer que que ça décolle puis ça peut finir dans le char ça peut t'sais un peu n'importe où une passive versus une aventurière exactement ouais mais c'est parce que vous aviez qualifié ça de bon sexe c'est ça qui me vous avez bien fait d'appeler vous savez enfant et bon sexe là êtes-vous sûr que lorsque vous avez écrit bon sexe c'est ça correspond vraiment à votre réalité un deuxièmement votre gain de poids vous pesiez combien lorsque vous avez rencontré votre conjointe environ 180 livres à la fin de l'adolescence début de l'âge adulte passé de 180 livres étiez-vous musclé non non j'ai jamais alors vous étiez déjà vous étiez déjà rondelet vous étiez déjà rondelet à 180 et vous avez grimpé ça à 250 on pourrait dire ça comme ça on pourrait dire ça comme ça c'est assez c'est assez particulier c'est assez particulier oui et votre celle que vous appelez votre maîtresse votre autre compagne est plus olé olé et plus spontanée est-ce que vous avez perdu du poids depuis que vous la fréquentez la nouvelle non le poids est resté le même aucune perte de poids c'est quoi son intérêt à être avec vous parler de ma femme non non d'abord c'est pas votre femme c'est pas un chien votre conjointe alors vous avez une conjointe et une femme que vous fréquentez celle que vous fréquentez c'est quoi son intérêt à vous fréquenter disons qu'elle c'est peut-être le gars le plus gentil qu'on pourrait dire qu'elle a rencontré elle a toujours eu des mauvaises fréquentations violences conjugales des choses comme ça puis moi comme je suis quelqu'un de très doux très très attentionné bien c'est sûr que j'espère j'ai l'impression de mettre le grappin sur moi ok et le fait que vous soyez moins attiré vers elle que par votre conjointe il va arriver quoi écoutez je sais pas là c'est est-ce que si vous avez été plus discipliné est-ce que c'est vous qui avez pris du poids ou si c'est votre conjointe qui vous a engraissé comme un petit pâle non c'est moi qui ai pris le poids c'est sûr que c'est pas elle qui a c'est pas elle qui a insisté parce que elle est très disciplinée sur le plan pondéral pardon oui elle est très disciplinée puis elle aime pas les surplus de poids chez les hommes donc je vois pas trop son intérêt j'aurais une petite question ça se peut-tu de l'auto-sabotage vu qu'elle aime pas ça vous en prenez ça va faciliter la décision si ça vient d'elle non là c'est plus comme souvent avec le travail ça aide pas là je suis disons longtemps sur la route donc sur les restaurants prétexte prétexte il y en a pas beaucoup d'exercice physique non non écoutez vous étiez rondelais au moment de la rencontrer d'où vient cette indiscipline alimentaire c'est sûr que présentement c'est plus stable mais disons début vingtaine quand je suis parti de la maison moi ma mère c'était quelqu'un qu'elle faisait j'étais restreint de tout j'étais restreint sur l'alimentation il y avait pas de chips dans la maison il y avait pas de biscuits il y avait rien donc c'est sûr que quand je suis tombé lousse dans la nature comme on dirait je me suis pas privé il mangeait ce qu'il me tentait quand ça me tentait puis en tout cas j'ai fini par en grec jusqu'à 250 livres mais là ça fait peut-être deux ans que c'est stabilisé parce que là ben là à 250 livres ça commence à être temps ça commence à être temps parlez-nous de votre mère ma mère c'est une personne une personne éduquée avec un très bon travail avec d'excellentes conditions c'était personne bien elle s'occupait de moi oui moi oh oui moi elle s'en occupait beaucoup ben je veux dire ça rangeait parce que je manque de rien moi Eric parlez-nous de son oui parlez-nous de son amour pour vous ben son amour je dirais un intérêt on se parlait on 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 je sais pas on se tenait au courant j'allais visiter peut-être une fois par semaine une fois ou deux semaines non le pendant que vous étiez avec elle attend un peu là pendant que vous étiez avec elle pendant que j'étais avec elle oui parlez-nous oui tant d'intens c'est sûr qu'au début de ma vie mes parents étaient ensemble puis à l'âge de 11 ans ils ont divorcé donc je dirais après 11 ans c'est comme si ma mère a peut-être vécu un peu sa jeunesse c'est-à-dire elle sortait beaucoup avec des amis des beaucoup d'activités sportives avec des amis qui durant moi la plupart du temps je restais à la maison puis je faisais mes choses j'étais avec mes amis aussi ou des choses comme ça comment vous avez comment vous avez trouvé ça être coquifié par votre mère ben au début je dirais à ce point ça tu peux sortir du maire parce que là elle était comme moins présente j'étais pas habitué à ça mais j'ai fini par on dirait prendre l'autonomie m'habituer à ça je sers des choses à mon côté non je regrette le gain de poids et votre réaction à 20 ans nous indiquent que non vous vous êtes pas habitué à ça il y a un guise sous roche dans votre relation avec votre mère d'après ce que vous nous dites et on va devoir vous laisser là-dessus parce qu'on est très en retard merci beaucoup Eric mais en tout cas vous avez des pistes de réflexion on va aller à la pause immédiatement alors tout de suite après si vous voulez nous parler réservez votre circuit téléphonique l'art de quitter vous l'avez ou pas Doc Mayou et Josée avec Doc Mayou et Josée Arsenault au réseau COGECO on revient dans quelques minutes Paquette Nissan Levy en plus d'être fort à cette heure c'est beau moi c'est Jean-François Caron champion canadien et cinquième au World Strongest Man la force je connais ça la beauté un peu moins vous allez me dire mais je suis capable de reconnaître que les rénovations de Paquette Nissan sont vraiment réussies ils se sont pas juste refait une petite beauté maintenant c'est Paquette Nissan 2.0 Parlons de beauté conduisez la Belle Sentra pour à peine 50$ par semaine pendant l'événement Mon choix location 60 mois zéro comptant Paquette Nissan Levy une paquette et rien d'autre Avec nos plats de crevettes papillons chez Scores même si tu bois notre beurre à l'ail en cachette on te juge pas sauf si tu manques la chance de goûter à l'une de nos 3 succulentes assiettes de crevettes papillons offertes avec notre grand saladier à volonté toujours plus chez Scores détaillatscores.ca Vos pieds ont envie de profiter du soleil mais ils sont un peu compliqués à chausser bonne nouvelle les orthésistes du pied de Québec fabriquent des sandales sur mesure leurs produits sont tellement mentes que l'année dernière ils en ont manqué allez vite aux orthésistes du pied de Québec 375 sous-mente piedsquebec.com Olimel présente Olimel 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 Nous sommes sur la terre du cultivateur Jean-Yves Salut Vous, vous êtes un vrai fan des nouvelles charcuteries 100% sans nitrite d'Olimel Certains, elles sont faites avec des ingrédients simples pas compliqués C'est ça, facile à prononcer comme du sel et du ploive C'est des ingrédients comme du porc du jus de citron des épices Ça se lit assez bien sur le devant de l'emballage Oui J'en ai fini de le lire je l'ai prêté à ma belle-sœur Les délicieux charcuteries Olimel aux ingrédients simples et sans nitrite Olimel Des passionnés de charcuterie Le beau temps arrive à grands pas C'est l'occasion parfaite pour mettre de la couleur dans votre espace de vie Bénéficiez de rabais et de facilités de paiement en magasinant chez Ameublement Tanguay Procurez-vous un haut-parleur flottant Boombox de JBL Bluetooth à 549 $ payable en 36 versements Achetez un appareil photo Canon Rebel T6i en spécial à 799 $ un rabais de 500 $ et payé jusqu'à 24 versements Colorez votre printemps avec Ameublement Tanguay Vous êtes en affaire? Que diriez-vous d'un véhicule neuf tout inclus chaque année au même prix qu'une location 60 mois? C'est en temps, non? Louez un véhicule commercial neuf chaque année avec Simplicité Visitez Simplicité Si Simple.com Saint-Nicolas-Nissan va devenir un réflexe pour les chercheurs de nouvelles autos comme un nouveau voisin qui a toujours tout pour vous aider En plus, c'est super facile à trouver Autoroute 20 Sortie Route Lague directement sur le chemin Olivier On les voit même de l'autoroute Chez Saint-Nicolas-Nissan repartez avec votre Titan au prix employé ce qui veut dire que vous obtiendrez jusqu'à 13 281 $ en ajustement total Une offre aussi puissante que le Titan Saint-Nicolas-Nissan votre nouveau réflexe et votre nouveau voisin Saint-Nicolas-Nissan.com Ce printemps faites nettoyer votre système de ventilation votre climatiseur mural et votre échangeur d'air par Nassan Pour une meilleure protection Nassan applique un agent antibactérien par procédé électrostatique Obtenez un rabais de 10% jusqu'au 31 mai Soumission en ligne sur groupe Nassan.com Vivre un deuil c'est difficile Au Groupe Garneau Thanatologue nous prenons le temps de vous écouter Nous sommes là pour vous en tout respect Groupe Garneau.com Spectacles Festivals Événements Quand ça bouge à Québec Le FM 93 est de la partie Le cadeau parfait pour la fête des mères Les années jukebox de Piaf à Sinatra avec l'imitateur Mickaël Rancourt et ses musiciens le 20 octobre 2018 Au menu Asnavour Les Beach Boys Elvis Les Beatles Pierre Lalonde et bien d'autres Achetez-vous bien sur lecapitole.com Les événements de Québec propulsés par le FM 93 FM 93 Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670 93 30 Doc Mayou et Josée Avec Doc Mayou et Josée Arsenault Au réseau COGECO Aujourd'hui dans l'émission nous aimerions savoir c'est pour vous quitter c'est facile ou c'est difficile il y en a qui c'est très rapide le regret apparaît il y en a qui c'est la meilleure décision de leur vie ils sont écoutés et ça a bien été il y en a même un qui nous a écrit tantôt en texto pour dire que lui il a tellement quitté sur un coup de temps qu'il ne savait même pas où aller coucher le soir puis il dit que c'est la meilleure décision qu'il a jamais pris de sa vie vous voyez tandis qu'il y en a d'autres qui réfléchissent longtemps ils le font ils le regrettent quand même après alors tout est possible chacun a son histoire exactement la morale c'est ça c'est pas parce que un le fait que ça a bien été que vous ça va être ça aussi il y en a beaucoup qu'un coup que ça a marché ils disent aux autres faites ça regarde moi je l'ai fait puis je suis bien mais ça ne veut pas dire ça nécessairement je vais vous lire un courriel que nous avons reçu c'est dans un autre contexte c'est une femme elle dit je suis copropriétaire d'une entreprise familiale avec mon frère j'ai 40% il en a 60 je me suis toujours bien entendu avec mon frère mais depuis 6-7 ans ce n'est plus le cas il a beaucoup changé sa conjointe dépendante affective lui a appris à l'aimer avec le temps parce qu'elle était tombée enceinte un accident et avec son ex il avait essayé longtemps ça ne marchait pas alors il est resté avec de peur de ne pas être capable d'en avoir alors tout ça ça change une personne il a un grand besoin d'organisation même ma mère est encore là pour l'aider à se souvenir de ses rendez-vous il a 48 ans moi je me suis éloignée de mon frère avec le temps nous n'avons plus la même manière de penser je pense à me retirer de l'entreprise mais si je fais ça je vais hypothéquer ma retraite et l'entreprise mais j'ai toujours travaillé dans cette entreprise depuis mon enfance je suis rendue à 35 ans je vais hypothéquer ma retraite à 35 ans je ne la comprends pas et l'entreprise peut-être que même si elle a 40 et lui 60 que c'est elle qui fait une grosse part dans l'entreprise oui mais elle a juste 40% non madame j'ai l'impression que vous vous racontez une histoire c'est une affaire de famille votre mère fait preuve c'est une bonne québécoise elle s'ingère dans la planification et l'organisation de votre frère de 48 ans qui en plus d'avoir une mère qui l'organise a une conjointe qui le désorganise c'est un c'est un léger bordel c'est un léger bordel et là vous nous dites qu'à 35 ans vous allez hypothéquer votre retraite si vous quittez ce navire-là ce rafiot-là non 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 ben moi peux-tu me permettre quelque chose ben je comprends parce que mon petit film me dit qu'elle a peut-être de la pression moi c'est drôle je l'imagine importante dans l'entreprise que l'entreprise tient debout pas mal parce qu'elle est très impliquée pis c'est pas à cause de son frère il a besoin de sa mère pour l'organiser donc si elle quitte l'entreprise ben peut-être que l'entreprise ne fonctionnera plus fait que c'est peut-être non mais j'ai pas fini mon film fait que c'est peut-être fait qu'elle a peut-être cette pression-là et en plus si l'entreprise ne fonctionne plus ben c'est un jour où elle vende l'entreprise elle fera pas une scène fait que c'est peut-être au niveau financier quand elle parle de sa retraite attends un petit peu elle peut sur une période de quelques années vendre ses parts à son frère et la bonne femme va organiser le frère en conséquence parce qu'oublie pas que la mère est là ah oui c'est une bonne solution de vendre ça à son père oui oui il y a toutes sortes de possibilités ici mais ce qui est invoqué écoutez si je me retire de l'entreprise familiale à 35 ans je vais hypothéquer ma retraite non 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 et non vous avez le temps à masse de vous refaire premièrement non c'est pas une bonne raison vous allez hypothéquer l'entreprise encore là il y a toutes sortes de façons de se retirer d'une entreprise sans mettre l'entreprise en péril si par exemple votre frère et votre mère vous paie vous rembourse ou vous paie vos actions sur une période de 5 ans ou même de 10 ans l'entreprise si elle est rentable n'aura aucun problème avec ça alors il y a toutes sortes de scénarios mais le point important ici madame à 35 ans les raisons invoquées ne tiennent pas la route alors il y a d'autres choses il y a d'autres raisons votre frère quel lien avez-vous avec et votre mère quel lien avez-vous avec la bonne femme là je vais te dire une chose moi j'ai des petits films dans ma tête puis la bonne femme là elle va être en beau maudit si sa fille se retire puis elle va y chanter une poignée de bêtises elle va la traiter de toutes sortes d'affaires ça pourrait arriver ça dans mon petit film parce qu'elle ne peut pas faire ça à son frère il y a-tu pas elle va la culpabiliser l'accuser possiblement même la renier la sortir du testament mais non la québécoise ce n'est pas un groupe uniforme il y en a de la jolie et de la mignonne mais il y en a de l'épaisse et de la dangereuse on va s'arrêter là-dessus Doc Mayhew parce que vous savez qu'on a pris du retard avec nos films il était trop long nos films alors on va aller à la pause tout de suite ils sont corrects ils sont corrects nos films moi je vais me baisse pour faire des films on va aller à la pause puis après ça ça va à Ottawa Doc Mayhew et Josée Arsenault Doc Mayhew et Josée c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco on prend une petite pause on revient ensuite restez là Flash Pub vivre un deuil c'est difficile au groupe Garneau Thanatologue nous prenons le temps de vous écouter nous sommes là pour vous en tout respect groupegarneau.com hé salut ici André de Pizza Royale c'est votre fête venez fêter ça chez Pizza Royale Amel je vous offre 50% de rabais sur le buffet du soir et 25% à 3 de vos amis à bientôt Pizza Royale salut c'est P.O. Méthode aujourd'hui nous faisons l'essai d'un camion Rogue qui m'a été prêté par 5xNissan et Beauport Nissan voyez avec quelle aisance je me faufile entre les cônes oranges autant de l'avant que de reculons tout en plus un café vous aussi venez l'essayer durant l'événement mon choix de Nissan Beauport Nissan et 5xNissan vous offre le Rogue en location à partir de seulement 69$ par semaine sans comptant initial à verser on vous attend chez 5xNissan et Beauport Nissan des écoles sous pression c'est bon pour qui ? vous voulez vraiment savoir ? c'est bon pour personne comme enseignante je deviens multitâche dans une école fourre-tout ça m'enlève du temps pour m'occuper de tous mes élèves ça fait que nos classes sont plus équilibrées ça fait qu'on se sent pas respecté ni écouté par ceux qui prennent les décisions ça fait qu'on se sent épuisé il y a une limite à presser un citron quand il n'y a plus de jus M. Couillard M. Proulx l'école sous pression ça suffit un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ depuis plus de 25 ans Concept Piscine Design installe du bonheur des milliers de familles débordent de plaisir et profitent pleinement de l'été les enfants une piscine c'est le bonheur oui Concept Piscine Design service et prix imbattable piscine hors terre 15 pieds tout équipé à partir de seulement 1699 dollars et obtenu jusqu'à 500 dollars de rabais sur nos thermopompes conceptpiscinedesign.com boulevard Pillon Sud Val-Bélair installateur de bonheur attendre n'est pas une option à l'Institut privé de chirurgie c'est maintenant qu'on traite votre cataracte sans lame sans douleur et en quelques minutes seulement Institut privé de chirurgie voir ce que l'on aime institutprivéduchirurgie.com Tes ongles de pieds sont jaunes et t'osent plus les montrer Va voir les infirmières des orthésistes du Pieds de Québec Les ongles, elles connaissent ça Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner Les orthésistes du Pieds de Québec 375 rue Soumande et pieds-québec.com Avoir des douleurs articulaires ça fait mal La solution le nouveau Gynacol anti-douleurs La combinaison gagnante du collagène aminologue et de la membrane de coquille d'oeuf régénère les articulations et réduit l'inflammation Saviez-vous que ces deux ingrédients scientifiquement prouvés réduiront vos douleurs articulaires en moins de 5 jours Oui, 5 jours Obtenez 3 dollars de rabais au antidouleurs.gynacol.ca Gynacol, tu me fais du bien Au cochon dingue on est tellement dingue des produits du Québec que notre nouveau menu estival en est rempli Un peu comme ce segment publicitaire qui est rempli d'expressions d'ici Parce que quand vous avez vraiment faim lâchez pas la patate Venez faire un petit tour chez nous on n'est pas sorteux mais on sait recevoir On vous remplit à bedaine pis pas à peu près FAC, attachez votre tuque à la broche et venez vous bourrer à fraise avec nos bons produits d'ici La vie est courte Vivez dingue Le cochon dingue Une ambiance reste au plaisir Besoin d'une inspection par caméra ? D'excavation autour des fondations ? Garco ne fait que ça Et depuis longtemps Garco Spécialiste en endroit restreint depuis 25 ans Visitez garco.co Oui, oui garco.co Pour rejoindre l'équipe du FM 93 Composé le 670 93 30 Doc Mayhew et Josée Arsenault Le Doc Mayhew et Josée C'est le Doc et Josée Au réseau COGECO Sans plus tarder parce qu'il nous reste 5 minutes d'émission On va aller parler avec Nancy qui nous appelle d'Ottawa Bonjour Nancy Bonjour Bonjour vous deux Oui Nancy On vous écoute Bien, moi j'ai quitté mon emploi Ça n'a pas été quelque chose de facile à faire Mais étant donné que ma santé commençait à en dépérir un petit peu Il me semble que ça faisait juste Bien du sens de dire Bien là c'est assez Cependant Quand tu as un emploi qui te fournit un fonds de pension Puis qui est très bien établi Bien c'est ça qui fait que ça devient difficile à prendre une décision Puis le sujet que vous m'avez juste Bien que vous avez élaboré un petit peu que la petite madame de 35 ans disait Bien bye bye son fonds de pension Je suis un petit peu bizarre Je suis le monde doux divine Il y a tellement plus d'envie qu'un fonds de pension Je disais 35 ans t'es tout jeune J'en ai 48 Puis la formation pour laquelle je travaillais C'est assez difficile comme Je travaillais pour le système de police Un petit service de police municipal Et puis on s'entend que Même aujourd'hui en 2018 Être une femme dans ce milieu-là C'est très difficile Il faut en faire un peu plus que les autres Puis il faut toujours se faire valoir Puis à un moment donné Bien c'est ça Mme Santeur a dépérir Puis j'ai fait Bien là ça suffit On passe à autre chose Ben bye son fonds de pension Bien c'est pas tout à fait J'ai caché ce que j'avais à cacher J'ai placé mes finances Mais je me suis dit Ben écoute Quand même à 46 ans C'est pas la main à boire Je suis encore toute jeune Attendez Quel problème de santé Parce que la santé qui décline Ça peut être n'importe quoi Pouvez-vous nous éclairer un peu Qu'est-ce que vous aviez ? J'ai commencé J'ai commencé à avoir des gros étourdissements Oui Puis les étourdissements À un moment donné Ils n'étaient pas terrestres Quand je suis allée consulter À savoir si c'était les cristaux Comme le vertigo C'est ce qu'ils me disaient Mais ils ont fait penser aussi Que ça pouvait être À un moment donné Meunière 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 Oui Maladie de Meunière Oui Ou labyrinthite Maladie de Meunière Oui Dans l'oreille interne Oui Et ? Ben j'ai été traitée Un petit peu pour ça Mais ils m'ont dit Que ça prendrait un temps Avant de revenir à la normale Puis Ben ça s'étendit Ben comme j'avais de la misère À me lever le matin Ou que j'avais de la misère À se tarter ma journée Oui Les études se mettent à fort À un moment donné Les deux pieds de part Tu n'as aucun contrôle là-dessus Oh là là Je ne pouvais plus me rendre au travail Moi je faisais le lien avec le travail Je ne pouvais pas voir autre chose Le jour où j'ai pris la décision Ou je l'ai ressentie en un mois Puis je me suis dit Ok maintenant c'est fini Ben ça prendrait un petit peu de temps Mais ça s'est estompé J'ai encore un petit peu de séquelles Mais c'est vraiment minime Oui Ceci étant dit Pour moi c'était comme un high opener Qu'on dit ici Oui Puis Ben ça m'a permis juste De me challenger à d'autres niveaux Puis ça a marché Je pense que c'est ce que j'avais de besoin Mais Oui Ok J'aurais eu des questions supplémentaires Sur le fameux système de police municipal Qui est très difficile pour les femmes Où vous devez vous faire valoir Et en faire plus Malheureusement On est rendu à la fin Allez-y Je laisserai faire mon courriel Je vous l'ai lire Si vous ne voulez pas Ah ok Oui C'est quoi le problème Avec le système de police Le municipal Pour les femmes Parce qu'il y a beaucoup de Qu'est-ce que vous avez vécu Ben Je vais vous donner juste un exemple Puis ça c'est un petit exemple Je vais vous donner Comme on finit un chiffre À 6h le matin Oui Puis à 6h le matin On a un peloton Qui se réunit tous En train de prendre une petite bière Dans le parking De la station Par exemple Ben moi là À l'âge que je suis Que j'ai là Moi la petite bière À 6h le matin Ça ne passe pas Puis je ne bois pas Sauf que j'ai des enfants À mettre sur un autobus Mes priorités ne sont plus Ne sont pas le fait de dire Mais en quoi Ben c'est en eux Oui mais en quoi Ça pose un problème là Ben ça compte le problème Avec les boys L'éducation des boys Tu ne bois pas avec nous autres Tu ne sors pas avec nous autres Ben non J'ai d'autres priorités Ben oui mais en quoi Ça vous Oui Où est le problème Bon ben pour moi Ce n'est pas vraiment un problème Et ce qu'ils en ont fait C'est qu'elle Il n'y a jamais de bon Rien de bon à faire avec elle Elle ne vient jamais avec nous autres Elle ne socialise pas avec nous autres Elle pogne son rythme Elle travaille Elle crée son Ben oui Ben oui Puis C'est où le problème En quoi est-ce un problème Ben ok Mais en quoi ça a été un problème C'est de ne pas faire partie de l'équipe Pour eux autres Puis de me le faire sentir Que c'est un problème D'autant plus que j'étais La seconde fille dans le peloton Puis la seconde fille aussi Qui a un lot de C'était difficile Parce que si tu ne couches pas non plus Tu as un problème Ouais Elle doit se laisser malheureusement Non mais c'est bon C'est bon de le dire C'est bon de le dire Tranquillement Oui parce que les policiers Ce n'est pas toujours Des exemples à suivre Merci de votre appel Nancy Je me dépêche Parce que je voulais vraiment le dire Suite au courriel qu'on a eu Sur l'entreprise familiale Il y a une dame qui a appelé Elle a dit Doc Mayu il n'est pas fou J'ai vécu la même chose Dans notre entreprise familiale Même pattern Le frère, la mère et la belle-sœur Sauf que moi J'ai quitté l'entreprise Devant autant d'injustice Et ma mère a réagi Exactement comme le Doc Mayu l'a dit Et bien longtemps J'ai cru que c'était moi la poffine Ben plus maintenant Donc je voulais vous le mentionner Vous avez peut-être allégé Le cœur de cette auditrice De par vos propos Merci beaucoup tout le monde Merci beaucoup Alex Merci beaucoup à Olivier On se dit à demain Bye bye Oui Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada